Quelques mois après avoir quitté le PSG pour rejoindre l'Inter Miami, il y a de fortes chances que Lionel Messi fasse son retour à Paris, mais cette fois-ci avec l'équipe nationale argentine lors des Jeux olympiques de 2024 en France. Il y a quelques jours, l'Argentine a réalisé un énorme coup en battant le Brésil dans la course à la qualification aux Jeux olympiques de Paris 2024. L'albi céleste sera donc de la partie au contraire de la Célésao et comme c'est le cas en France, les débats sont nombreux en Argentine afin de savoir qui seront les trois « jokers » de plus de 23 ans au sein de la sélection de Ravier Machérano. Les regards se tournent logiquement vers Lionel Messi, qui pourrait guider l'équipe vers les sommets en jouant un rôle de grand frère au même titre par exemple qu'Angèle Di Maria, dont le nom revient lui aussi avec insistance. Au micro de RMC dans son émission « Roten sans flamme », Jérôme Roten a évoqué une possible participation de Lionel Messi aux Jeux olympiques de Paris. Pour le consultant, la participation de « La Pulga » aux Jôos serait une occasion parfaite pour les Français de conspuer le sextuple ballon d'or, notamment pour lui faire comprendre que son passage de deux ans au PSG n'a pas été apprécié du tout. En tant que Parisiens et Français, le revoir ici faire le beau avec l'Argentine ? Les gars, s'il y a moyen de contester le fait que Messi s'est foutu de nos tronches pendant deux ans, sifflez-le. Pour lui montrer qu'on est très mécontents de l'image qu'il a donnée du PSG, de Paris et de la France. Avant, je me disais que c'était une bonne idée. Pour l'image des JO, ce serait fantastique, tomber du ciel que Messi vienne bonifier le football. Et je n'ai rien contre son image, pour tout ce qu'il a fait pour le football. En revanche, une fois que tu respectes le joueur, l'homme et sa carrière, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Et j'ai l'impression que certains l'ont déjà, a lancé Jérôme Rotten, qui rêve de voir Lionel Messi conspuer en France lors des Jeux Olympiques. Une déclaration fracassante qui ne manquera pas de diviser, d'autant que tous les Français qui iront voir les matchs de l'Argentine lors des JO de Paris ne sont pas forcément supporters du PSG. Sous-titrage Société Radio-Canada